Amen. J'ai venu le Seigneur une fois de plus pour nous avoir donné cette opportunité de venir dans sa maison et de partager sa parole. Alléluia. La Bible dit que la route et les trois sont réunis en ce moment. Mon nom, je suis présent parmi nous. J'ai foi, quels qu'ils soient les noms, mais Dieu est avec nous. Alléluia. Et tout ce que nous allons faire, Dieu va nous exaucer. Parce que sa présence est avec nous. Parce que son esprit est avec nous. Alléluia. Quand Jésus a commencé son ministère, il n'a pas commencé avec beaucoup de disciples. C'était un petit nombre. Il a appelé Pierre. Les jours avaient mis, il a appelé Jean. Et ça continuait comme ça. Alléluia. Parfois Jésus était avec deux disciples. Parfois il était avec cinq. Parfois il était avec douze. Parfois il avait une foule de cinq mille personnes. Alléluia. Je sais que, comme nous sommes finis il y a d'un temps, c'est aussi qu'il y a une prophétie. Et je crois que Dieu va faire beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Le fait que nous avons quitté le Sud et que nous sommes venus ici, ce n'est pas par hasard que cela s'est accompli. Et même l'endroit et tout ça, je crois qu'il y a un secret que Dieu va nous révéler dans les jours à venir. Je suis vraiment dans la prière et je suis dans la foi parfaite que vraiment Dieu va faire quelque chose. Alléluia. J'étais en train de méditer sur la vie d'Abraham. Dieu l'a appelé. Et quand c'était le moment où Dieu allait le bénir, Abraham quand il est sorti, il a pris son frère Lot. Il a marché ensemble. Mais dans les plans de Dieu, Dieu ne voulait pas la présence de Lot. Et quand Abraham s'est séparé de Lot, Dieu l'a amené à la bénédiction. Donc il y a beaucoup de choses qui, personnellement, qui sont en train de me convaincre de plus en plus. Et je crois que dans les jours à venir, Dieu, notre Dieu, va faire de grandes choses parmi nous. Alléluia. Nous allons sensibiliser les gens pour connaître cet endroit. Nous allons évangéliser. Et je crois que le Dieu qui nous servons est un vrai Dieu. Car la Bible dit que Dieu exauce la prière des chistes. Quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu marches selon la volonté de Dieu, et tu pries à Dieu, quels que soient les temps et les circonstances, Dieu finira par accomplir sa volonté. Dieu finira par exaucer la prière. Dieu finira par accomplir ce qu'il a dit. Parce que sa promesse de manche chante. Alléluia. Ça fait deux semaines, j'ai parlé avec quelqu'un en Afrique. Oh, j'étais surpris de ce que cette personne-là m'a aimé. Et la personne-là, il m'a parlé, il a dit, Pasteur, pour moi, Dieu va beaucoup te bénir cette année. J'ai dit, oh, pourquoi tu dis cette année-là? Il a dit, oui. Parce que j'avais vu dans un rêve, que Dieu, vous avez béni votre église là au Canada, au point que vous avez acheté un jet. Donc, il y avait un avion jet qui était uniquement pour les ministères. Alors, vous êtes venus avec cet avion jusqu'au qu'on nous cherchait, et nous sommes entrés dans cet avion, nous sommes allés au Canada. Alléluia. Ce qu'il disait là, c'est, parfois je pense, je n'en ai jamais refait ça, mais je pense ça aussi. J'ai dit, oh, si Dieu aimait béni aujourd'hui, béni le ministère, en tout cas, il sera bon. Parce qu'actuellement, tous les grands hommes de Dieu, là et le monde, ils ont un jet. Ça leur permet, vous voyez, avec les problèmes de terrorisme, de ne pas être très souvent dans les avions publics, parce qu'il y a des choses bien arrivées là-bas, dont tu ne le sais pas. Mais dans un jet, ça vous facilite d'aller évangéliser, alléluia. Alors quand il a dit ça, je lui dis, amen, je crois en Dieu, que Dieu va faire des grandes choses pour nous. Je crois en Dieu, que Dieu va accomplir ces promesses, ces choses qu'il nous a dit, il y a des années, des années. Alléluia. Je crois que Dieu va faire ça. Ce soir, j'ai un petit sujet, et nous allons partager ensemble, dans les prénoms des livres des Lucs, chapitre 15. Nous sommes dans les livres des Lucs, chapitre 15. Nous commençons à la lecture au verset 1. C'est vraiment une lecture, une lecture où nous sommes familiers avec. Nous connaissons tout ça. Non, pas, j'ai écouté à verset 1, mais nous commençons au verset 10. Il dit, de même que je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges, les dieux pour un seul péché qui se répandent. Il dit encore, aimons avec tes fils. Et puis, j'ai dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui me doivent revenir. Et les pères les partagea. Oh, il y a quelqu'un qui veut venir à la bière. Peut-être que tu peux la conduire. Essayez de la pêler. Et puis, tu peux lui montrer comment arriver. Alors, j'ai continué la lecture. Donc, l'1 du chapitre 15, partie du verset 12, 13, 14, 15. Les plus chers diastres, mon père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et les pères les partagea sont bien. Prenons les jours après, les plus chers fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Oh, il y a des pas son biens en vivant dans la débauche. Lorsqu'il tout dépensait, une grande famille survint dans ses pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoia dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier les carouches et manger les pourceaux, mais personne ne lui a donné. Étant rentré en lui-même, il s'est dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du temps à tendance ? » « Et moi ainsi, je meurs de faim. » Je lui livrerai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai « Mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. » Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. « Traite-moi comme l'un de mercenaires. » Il s'éleva et il s'éleva et allait vers son père. « Comme il était encore loin, son père lui vit et fuyait une découpation. » Il courait se jeter à son cou et les baisins. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à son césaritaire « Apportez vite la plus belle robe et la rivette. » « Mettez-lui un anneau aux doigts et les souliers aux pieds. » « Amenez les vautors de vos gras et tuez-les, marchons et réjouissons. » Car le fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Donc il réveille à Frouchia et la maison. Il a entendu la musique et les tenses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ses serviteurs lui dit « Ton frère, il est retour parce qu'il a retrouvé en bonne santé ton père a tué les vos gras. » Il s'est mis en colère. Il ne voulait pas entrer son père, sortir le brillant d'entrée. Mais il répondait à son père « Voici, il y a tant d'années que j'étais seul sans avoir jamais transgressé tes autres et jamais tu m'as donné un chevaux pour que j'aimais réjusse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton pied avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les vos gras. Enfin, c'est ton père. « Mon enfant, » lui dit le père, « Tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'écailler et se réjouir parce que ton frère de voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu, qu'il est retrouvé. Que Dieu bénisse la réceptive de sa parole et sa grâce agisse sur nous dans le nom de Jésus. Amen. Je vais un peu lire un autre passage pour appuyer ou bien donner un peu le terme de mon sujet de cet après-midi. Jean, chapitre 14, verset 1-2 « Que votre écœur ne se trouve le point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Mon sujet, c'est dans la maison de mon père. La maison de mon père. C'est ça le sujet que je vais apporter ce soir. Mais la pensée ou les têtes que je vais développer, c'est un fils et des retours dans la maison du père. Je crois que j'ai déjà apprécié sur ces sujets beaucoup de fois où j'ai repris dans beaucoup d'enseignements pour l'expliquer. Et si nous voyons le Seigneur Jésus qui se donnait par moi, il voulait expliquer notre position. Il voulait expliquer qui nous sommes dans la présence de Dieu. Il voulait expliquer comment Dieu considère un fils de Dieu. Comment Dieu considère une fille de Dieu. Comment Dieu nous considère quel que soit notre état. ? J'avais expliqué que le fils donne une question ici, c'est Adam, c'est l'homme. Au commencement, Dieu créa l'homme son image sans ressemblance. Parce que le fils donne une question ici, il était le fils du père. Le fils dont le père était le roi des rois des seigneurs des seigneurs. Le roi donne une question ici, c'est Dieu lui-même. Et Dieu avait son fils. Il y a un fils qui est tombé, un autre qui était resté. C'est une image, c'est un typo que Christ est en train de nous montrer. La Bible dit qu'on commence par Dieu à créer les cieux et la terre. Quand tu as créé les cieux à terre, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme est l'image de Dieu. Oh, toute la semaine tu étais en train de méditer ça. Dieu a dit faisons l'homme à d'autres images. Dieu est esprit. Et l'homme qui était à l'image de Dieu était l'homme esprit. Parce que l'homme est la dernière créature que Dieu avait fait. Dieu a créé les cieux et il a créé les anges. Les anges ce sont des esprits à l'image de Dieu. Dieu crée un homme et il dit faisons l'homme à notre image. Et l'homme les premiers hommes de Genèse chapitre 1 verset 26 c'était l'homme à l'image de Dieu. C'était l'homme esprit. Dieu va former les corps pour placer cet homme-là dans ses corps. De la même façon Jésus son corps a été formé dans le sein du Père mais à l'âge de 30 ans l'esprit est entré dans ses corps. Il est le second Adam. Alors quand Dieu a placé Adam dans les jardins de terre Adam était dans la maison du Père là où Adam s'était dans la maison du Père là chaque soir Dieu descendait l'espoir quand nous étions chien on restait avec nos parents le matin il faut pas aller au travail et le soir papa revenait du travail ils venaient nous trouver dans la maison les jardins étaient la maison de Dieu et Dieu était le Père et chaque soir Dieu descendait il a eu travailler au ciel les anges qui sont ses servicaires c'est là où tombe cet ordre mais chaque soir il descendait dans sa maison il descendait il descendait voir son fils Adam il descendait voir sa fille Eve et il a pas comme un pas paré à ses enfants mais après temps à cause à cause du péché Adam fut chassé du chard de terre Adam fut chassé de la maison de Dieu Adam fut chassé de la présence de Dieu Adam fut chassé là où Adam avait la facilité de communer avec Dieu de parler avec Dieu quand tu habites dans la maison de ton père tu vois ton père facilement quand il sort de la chambre pour venir au salon quand il veut aller au rocheron quand il veut manger donc tu les croises à n'importe quel moment tu n'as pas besoin d'une audience tu n'as pas besoin de demander quitte ce soir pour parler à ton père pourquoi ? parce que tu es dans la maison du père tu vis la même maison avec lui là où tu dors c'est là où il dort là où tu manges c'est là où il mange tu le vois tu le pars mais quand Adam a péché Adam était chassé de cette maison Adam était chassé de cette présence la maison de Dieu dont je parle ici ce n'est pas une maison que les hommes ont construit non Alléluia la maison de Dieu c'est la présence de Dieu c'est là où tu habites comme David dit mieux vaut un jour dans ta maison qu'il y a mes jours ailleurs là il ne parlait pas seulement du temple mais il parlait d'entrer dans la présence de Dieu nous entrons dans la présence de Dieu dans la louange nous entrons dans la présence de Dieu par des cantiques nous entrons dans la présence de Dieu dans la prière nous entrons dans la présence de Dieu en écoutant la parole de Dieu en parlant avec Dieu en écoutant Dieu nous parler en communiant avec Dieu en étant sous l'option de Dieu en marchant avec lui Alléluia Amen Adam était dans la présence de Dieu dans le jardin et il faut être Dieu Dieu s'est réveillé parce qu'il tuait l'invisible mais il prend toujours une réprésentation nous allons lire dans les livres de Nombre Nombre chapitre 12 verset 8 je pense verset 7 la première partie pour avoir une idée sur l'histoire c'est Aaron quand Aaron et Marie avaient péché contre Moïse ils ont dit l'Abbé dit Marie verset 1 Aaron parlait contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qui l'avait prise elle avait pris une femme éthiopienne alors ils ont commencé à le reprocher maintenant tes pensées c'était pas ça la pensée maintenant Dieu descend au verset 7 il dit il n'allait pas ici de mon serviteur Moïse il est fidèle dans toute ma maison vous allez remarquer Dieu parle de la maison dans beaucoup de choses mais sur d'Israël mais s'il dit il est fidèle fidèle dans toute ma maison qu'est-ce que cela veut dire il est obéissant à la parole de Dieu il est fidèle à l'esprit de Dieu il est soumis il écoute la voix de Dieu et il fait il agit selon cette voix alléluia cela ne disait pas c'est mal la maison qui était le tabernacle oui c'est la maison de Dieu mais c'est encore plus profond il est fidèle dans toute la maison il est fidèle à toute la voix de Dieu fidèle à l'obéissance à l'esprit de Dieu entre versets c'est le verset 8 je lui parle bouche à bouche quand tu as pu la maison de Dieu Dieu te parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme il voit une représentation de l'éternel là c'est Dieu qui me parle Dieu dit Moïse est là à l'homme et Marie il dit Moïse est fidèle dans ma maison Moïse habite dans ma maison il est fidèle dans ma maison il oublie ma parole il écoute ma parole il fait tout ce que je lui demande il est obéissant à ma parole je lui parle bouche à bouche je me révèle en lui sans énigme il voit une représentation de l'éternel pourquoi donc n'avait pas craint de parler contre mon serviette à Moïse la représentation de l'éternel elle c'est la colonne de feu la colonne de l'éternel où l'éternel apparaissait sous la forme des anges de l'éternel Moïse dans la maison de Dieu il voyait Dieu sous une forme Dieu lui parlait au travers des irréprésentations Dieu lui parlait bouche à bouche Dieu s'est réveillé donc là je ramène ça à Adam c'est comme ça que Adam était dans le jardin de l'éternel chaque soir tu s'éveillais à ça chaque soir Adam vous voyait une représentation de l'éternel nous allons aller entreverser pour encore entrer profondément dans la pensée exode chapitre 34 de l'éternel puis possible de chèvre tout trancat Je veux voir les versets. Dans le chapitre 33, j'ai lu les versets 20. L'Éternel lui dit, Tu ne pourras pas voir en face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'Éternel dit, Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera. C'est Dieu le même qui parle. Il dit, quand ma gloire passera. Je te mettrai dans un cri du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc en un moment, Moïse avait vu une représentation des dieux. Moïse avait vu les dons d'un homme. Cet homme-là, c'était une représentation des dieux. Alléluia. Et quand Dieu dit, personne ne peut voir ma face, Dieu ne parle pas de sa face comme notre face. C'est-à-dire que l'internet, dans sa forme originale, personne ne peut le voir. Ni un ange, ni un être. Mais c'est quand il prend un foie, c'est quand il se cache dans un corps, qu'on peut le voir. Mais dans sa forme originale, dans sa vraie face, son être originale, c'est tellement duublié que ce soit la présence des anges. Voilà pourquoi Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Oh, Moïse avait vu les dons de Dieu. Il pouvait même Moïse avait vu les dons de Dieu. C'était une représentation des dieux. C'était une foi dans laquelle Dieu était entré pour servir à lui. Alléluia. Alors, il y a encore un autre verset qui explique, je crois, dans l'exode du chapitre 31. On explique que quand Moïse et Josué sont allés sur la montagne, ils ont dit qu'ils ont vu les pieds de l'éternel. C'était comme un pied de saphir. Alors, ils sont restés là dans la présence des dieux. Donc, toutes ces choses-là, c'était que la Bible, comme Dieu dit, va expliquer ça un peu tard, que c'est une représentation de l'éternel. C'est l'image dans laquelle l'éternel s'est révélée pour parler en lui. Mais nous parlons de la maison des dieux. Donc, Moïse a été fidèle dans la maison des dieux. Et pour un chapitre, nous allons dans le livre des dieux, et nous allons dans le livre des dieux. Chapitre 3. Verset 1-2. Verset 1-2. Verset 1-2. Dans sa présence, aucune malédiction ne pouvait atteindre Adam. Dans sa présence, toute âme forgée contre Adam n'avait pas de fait. Toutes les promesses de Dieu qui sont dites dans la parole de Dieu sont dépoussées, ils sont dans la viseau de Dieu. La victoire était avec Adam. Aucun démon ne pouvait s'approcher. Parce que Satan était tombé avant même qu'Adam soit tombé. Satan a péché depuis le ciel. Avant, quand Dieu créait la terre, Satan avait déjà péché. Les cieux étaient créés avant la terre. Et puis les choses invisibles sont créées avant les choses visibles. Dieu a d'abord commencé à créer les choses invisibles. D'abord les cieux, les trônes, les dignités, les dominations, les anges et toutes ces choses. Et à la fin, après, il va commencer à créer la terre. Quand Adam était cristal à la maison des dieux, aucun esprit ne pouvait les toucher. Aucun démon ne pouvait les toucher. Rire. Les cinq mois avaient péré Adam. Ils respectaient Adam comme fils des dieux, l'homme à l'image des dieux. Adam avait la gloire des dieux qui l'enverrouillait. Adam était enveloppé de la gloire, de la puissance des dieux, comme Jésus-Christ lors de la transfiguration. Mais quand Adam est tombé, il est sorti de cette présence. Il est sorti de cette présence. Il est sorti de cette gloire. Il est venu sur la terre. C'est là où le monde, c'est là où la maladie, c'est là où les problèmes ont commencé. Et parce que Dieu atteint l'homme, il a envoyé son fils de Jésus, qui s'en va dire. Et qu'on croit en lui, mais pas l'espoir, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a commencé à envoyer les saletaires de Dieu dans l'Ancien Testament. On utilisait les agneaux, afin qu'il y ait toute personne qui péchait, qui s'éloignait de Dieu, par le sang de l'agneau, qui s'est personne et trouve la communion avec Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons dans sa maison. Dieu veut que nous soyons dans sa présence. Voilà pourquoi un jour, Dieu va envoyer son fils, Jésus-Christ, qui est le véritable agneau de Dieu. Sa mission a été de prendre notre place, de mourir pour nous, de devenir nous, afin que nous devenions lui. De devenir, de porter encore des péchés. Dieu s'est fait homme, afin que l'homme puisse se faire Dieu. Au commencement, Dieu a fait l'homme à son image. Au milieu du temps, Dieu va se faire à l'image de l'homme. Afin que les hommes, pourquoi? Parce que les hommes avaient perdu l'image de Dieu. Afin que l'homme puisse retrouver l'image de Dieu qu'il avait perdue. Et l'image de Dieu que l'homme avait perdue, c'est ce que Dieu va restituer à la Pentecôte, la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire, cette personne qu'Adam avait perdue dans les champs de Béternes. C'est cette personne, cet être, qui mettait Adam et Dieu en une seule corps. En une seule personne. Donc c'est cette personne qui était sortie d'Adam. Alors Adam était devenu un homme charnel, un homme dans la chair. Mais par les sons de Jésus-Christ, la communion a été rétabli entre Dieu et l'homme. C'est ce qui s'est passé avec cet homme ici. Cet enfant qui a été chassé de la maison, pas chassé, il a été sorti de la maison de son père. Il est allé, il a gaspillé l'argent que les pères lui avaient donné, l'omption du Dieu, la puissance du Dieu, le sueur du Dieu, le fouille du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il est allé perdre toutes ces choses, au profit des dévots. L'enfant là, il est devenu esclave. La Bible dit que toute personne est esclave de ce qui domine en lui. Celui qui prend l'alcool, il est esclave de l'alcool. Celui qui prend la cigarette, il est esclave de la cigarette. Celui qui tombe couramment dans un seul péché, il est esclave de ce péché-là. Et cet enfant qui est devenu esclave de ces choses-là, esclave du péché. Quand il a vu les sangs de son père, il a vu l'image de son père écrite dans son cœur, il dit, mais ici je suis en train de trouver. C'est difficile de me trouver un travail. Or, dans la maison de mon père, il y a de la place pour moi, il y a une chambre pour moi. Dans la maison de mon père, il y a du travail. Si je rentre là-bas, je serai le maître. Je donne des ordres aux serviteurs. Je donne des ordres aux soldats. Et il va là-bas, il va m'oublier. Même les généaux, ils m'écoutent parce qu'ils savent que je suis le fils du roi. Ah, je dois rentrer dans la maison de mon père. Oh, j'ai dit toujours, c'est ici sur la terre, quand tu vois que tu es allé à droite, et que tu vois que la voix que tu avais souviée était mauvaise, c'est sur la terre que tu peux te répandir. Au ciel, il n'y aura plus de répandance. Une fois qu'il a vu sur la terre et terminé, le temps de la répandance est fini. C'est sur la terre que l'homme peut confesser ses péchés. C'est ici sur la terre que l'homme peut se répandir. Se répandir veut dire, tu es allé dans une direction, et Dieu te dit, arrête. Tu comprends que dans la direction, la voix que j'avais suivie était mauvaise, il faut que je puisse même retourner. C'est comme dans le livre d'Apocalypse, j'ai le trait 1, verset 11, 12, et verset 10, que la voix que j'ai chantée, qui voyait la vision, dit, je suis ravi à un esprit aujourd'hui, dit Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme les sons d'une troupette qui disait, c'est que tu vois écrire dans un livre, enfoiré aux 7 églises, à Éphèse-Esprit, à Pergam, à Tiatirassad, à Fédérifier, à Laodicée. Verset 12, je m'ai retourné pour connaître quelle était la voix qui lui parlait. Et après m'être retourné, j'ai fait 7 chandeliers d'heures, au-delà de 7 chandeliers d'heures qui descendent à un fils de l'homme. Voilà le processus de la résistance. Jean allait dans son chemin, il attend une voix qu'il appelle Jean. Jean s'est retourné. Il a arrêté sa voix, il a commencé à suivre la voix de Dieu. Il a commencé à suivre la voix du fils de l'homme. Il a commencé à suivre la voix de la parole de Dieu. Voilà la répandance. Donc, ici sur la terre, j'allais dans ma voix, je comprends que celle-ci, c'est pas bon, j'arrête, je réponds. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de nous répandir. Un chrétien, ça répand, chaque jour. Une fois que dans ces paroles-là, comme une règle, on sourit, excusez-moi. Une fois que tu réellement, que non, cette chose a fait mal, elle fait, oh, je suis un homme, pardonne-moi, je suis un homme, je n'ai rien qui a fait mal. Et c'est un homme comme ça qui ira au ciel. Cet enfant, c'est Christ, il a dit, je suis un fils, je suis une fille du père, j'ai du vaisseau. Dans cette maison, il y a une place pour moi. Dans cette maison, il y a une chambre pour moi. là, je dirige, là, je suis le maître, là, je peux faire. Quand Dieu a créé l'homme à son image, la Bible dit qu'il a créé l'homme afin que l'homme puisse dominer. Alors, il était le maître de la terre, alors dominer. S'il n'y avait pas la chute, aucun animal ne pouvait se présenter et résister à l'homme. Tout ce qui était soumis à l'homme, aucun esprit, aucun pouvoir, c'est pas la chute que les dièvres aillent contre l'homme. Mais gloire sera dit à Dieu par Jésus, notre Seigneur. Il est fémini, il a versé son sac pour nous ramener dans la maison du père, pour nous ramener dans la maison où nous avions l'autorité, où nous avons l'autorité de commander, de parler, de ordonner, de diriger. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, par les sangs de Jésus-Christ, Dieu nous ramène droit dans sa maison. Quand ses fils sont revenus dans la maison, son frère, la Bible dit que les anges dans les siècles sont chargés de nous quand ils voient ce que Dieu a fait de nous. Les jours que l'un des anges s'est révélé, tu l'avais envoyé à l'enfer. Il avait dit « J'ai fait l'enfer pour Satan et les anges qui vont le suivre. » Mais quand il y a l'homme à pécher, tu as une pitié. Tu es descendu pour sauver l'homme. Tu es descendu pour racheter l'homme. Tu es descendu pour libérer l'homme. Tu es descendu pour prendre la place de l'homme. Tu es descendu pour dévénire l'homme afin que l'homme devienne tuer. Afin que l'homme retrouve sa position. Afin que l'homme retrouve l'image de Dieu. Afin que l'homme retrouve sa place dans la maison du Père. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes les fils et les filles de Dieu dans la maison de Dieu. Amen. Tout ce qu'il a dit c'est que tu sois ignorant de ce que Dieu dit. Que tu ne saches pas que tu n'es dans la maison du Père. Et dans la maison du Père, c'est là où toutes les promesses de Dieu sont à main. Amen. C'est là où tout ce que Dieu a dit va s'envoler. C'est là où nous avons l'autorité de parler au démon à tous les esprits. De blocage. Il y aura des tentations. Il y aura des combats. Mais la victoire est certaine parce que Jésus a vécu sur la croix. La victoire est certaine parce que Jésus-Christ sur la croix et dit tout est à l'envie. Amen. Nous avons la victoire à Jésus. Nous nous combattons dans la victoire parce qu'il y a un qui a pris notre place. Il est devenu l'homme avec toi et moi. Nous devenons Dieu. J'ai dit au commencement tu as créé l'homme à son image. Et quand l'homme est péché Dieu est venu à l'image de l'homme. Dieu s'est fait homme. Pourquoi ? Pour que l'homme retrouve l'image de Dieu qui est avec toi. L'homme retrouve sa place, sa position. Regarde quand cet enfant est rentré. Le père était tellement à la joie parce qu'il était un enfant unique de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu es la fille unique de Dieu. Tu es une fils unique de Dieu. Alléluia. Dieu n'a qu'à toi et toi sain. Nous sommes les fils aînés de Dieu. Dieu ne veut pas nous perdre. Voilà pourquoi il a donné tout ce qu'il a fait. Il a donné sa fille pour moi. Parce que nous avons de la valeur au ciel de Dieu. Nous avons de la place dans sa maison. Nous avons de la place, nous avons une chambre dans la maison de Dieu. nous sommes la joie de Dieu aujourd'hui sur la terre. Nous sommes ce qui fait la joie de Dieu. Sans nous, Dieu, c'est comme il a perdu une partie. Dieu ne veut pas le perdre. C'est un ange pêche qui a un voile à l'enfer. Ne pas les fils de Dieu. parce qu'il peut-être chaque fois rester vite. Parce qu'il est le corps de Dieu qui va rester vite. Il a de la paix de Dieu. Nous sommes une partie de lui. Aucun homme ne peut facilement perdre une partie de son corps. Sa maison, c'est son corps. Alléluia! Amen! La Bible dit que l'Église est le corps de Christ. L'Église est la maison de Dieu. Nous allons lire un dernier verset dans les livres d'Ephésiens pour résumer tout ce qu'il est venu de dire. Ephésiens. 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 Bien, très bien. François verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, accès dans la maison du Père, accès dans la maison du Dieu, accès dans la présence du Dieu, accès à devenir un avec lui dans un même esprit. Ainsi, donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens d'idées hors, mais vous êtes concitoyens des saints, chantez la maison du Dieu. Vous avez été édifiés sous les fondements des apôtres, des prophètes, Jésus qui se lui met en la pierre en guillère. En lui, tout l'édifice, toute la maison, bien coordonnée, s'élève, pour être un temple et saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation du Dieu en esprit. Oh mon frère, ma soeur, tu es la maison du Dieu. Là où tu habites, là où tu parles sans émigre, là où tu s'y révèles en toi sous une représentation, là où l'esprit du Dieu te parle dans le cœur, bouche à bouche, là où l'esprit du Dieu habite en toi, Dieu nous a donné l'autorité. Nous avons aujourd'hui l'autorité de parler à toute personne dans cette vie. Alléluia. Amen. La prière aujourd'hui c'est commandé la création, c'est ordonné. Seigneur, je veux apprécier frère, comment ça vous bénit dans votre église. Je veux que toute personne qui est destinée au salut commence à bénir et écouter la parole de Dieu. D'ailleurs, non, tu es Jésus-Christ parce qu'ils sont fils de Dieu, parce que nous avons l'autorité, parce que nous avons l'ordre, l'ordre et de tuer les commandés, de donner, de régner. Les fils dans la maison de Dieu, ils règnent. Les fils dans la maison de Dieu, ils sont l'autorité. Les fils dans la maison de Dieu, ils ont l'autorité de parler. Alléluia. Et Dieu nous écoute. Tout ce que nous demandons au Père, il nous écoute. Quand tu parles et vois ce que tu as dit, Dieu va le faire. Je vous dis qu'ici la fin de cette année, cette salle sera plein. Alléluia. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Parce que Dieu nous avait dit qu'il faut nous bénir. Quand je dis Seigneur, il a dit là, je crois en Dieu. Il est promessé et tu es pour ça qu'on brille ici. Je crois en Dieu que tout le temps est franchi contre ces églises et sans ces faits maintenant. Que nous avons marché sur tous les démons des bocages, tout ce qui nous bloquait, tout ce qui nous... qui a empêché les gens de ne pas venir, qui a bloqué ces ministères. Maintenant, nous sommes libres. Nous sommes défrétés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.